Les chroniques Happy Day, des histoires qui créent du lien. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast du réseau Happy Day Tourisme, le rendez-vous avec les femmes et les hommes qui nous étonnent, celles et ceux qui butinent avec passion et avancent autrement. A chaque épisode, nous partagerons avec vous le parcours d'un de ces héros. Nous espérons que vous vous retrouverez dans leurs histoires ou qu'elles seront pour vous une source d'inspiration. Bonne écoute ! Passionnément engagé dans le développement touristique de la Haute-Savoie, Cyril Noël se lance dès ses débuts dans l'aventure Citra. Convaincu par la pertinence d'un réseau d'informations touristiques partagé, il déploie une énergie infatigable. Animateur Happy Day fidèle et expert, il poursuit activement ses missions en Savoie-Mont-Blanc où, toujours près du terrain, il prône l'efficacité et la coopération. Cyril semble avoir été prédestiné dès la naissance à une carrière tournée vers les sommets. La montagne, qu'il ne quittera jamais, devient vite une affaire de cœur, une véritable passion qui va déterminer son avenir. Je suis né sur le plateau mathésin en Isère, à une maternité qui est à 1000 mètres d'altitude. Mes parents ont déménagé en Haute-Savoie, donc j'ai connu que la Haute-Savoie. Et puis très vite, dès que j'ai eu ma mobilette, j'allais vagabonder dans les montagnes. Très tôt, il découvre la vie touristique des stations, puis le monde de l'institutionnel destiné à promouvoir l'ensemble du territoire. En fait, j'ai commencé très jeune, à 14 ans, à travailler dans les stations de ski pendant les vacances scolaires. Quelques années plus tard, il pousse la porte d'un office de tourisme, marquant ainsi le début d'un long parcours. Deux petits offices de tourisme sur le bord du lac Léman au début, et puis ensuite j'ai continué à l'office de tourisme de Morillon avant d'arriver à l'agence touristique, qui a ensuite fusionné avec sa voix montagée. Cyril démarre dans l'enthousiasme et gère les réalités du quotidien avec ardeur. Globalement, je faisais tout. Je faisais le dommage des pistes de ski-fond le matin avant d'aller au bureau, les piquets de balisage des itinéraires de rando, je faisais l'animation avec des journalistes, enfin voilà. Il fallait être multifonction, il fallait être efficace. Il comprend rapidement que disposer de bons outils et les maîtriser pour gagner du temps est une nécessité. On travaillait déjà beaucoup à l'échelle de la vallée, notamment l'été pour éditer un programme d'animation. Il y avait un vrai challenge à avoir un outil commun. Le jeune directeur alpin est en quête de solutions. On parle alors de Logitour, de Tour-en-France et bientôt de Citra. C'est un projet concret et collaboratif, animé par un petit groupe d'irréductibles Ronalpin. Alors ça lui va bien. Et mutualiser les fonds et les développements pour un outil partagé, il en rêvait. Cyril va tout de suite emboîter le pas de cette dynamique et apporter des briques au réseau en construction. Il va pendant des années contribuer à l'enrichissement de la future plateforme Apidae. De son parcours en office de tourisme, il gardera définitivement une réelle aptitude à comprendre les besoins du terrain. J'avais pu voir, entre guillemets, les écueils en étant en office. Tout de suite, j'ai eu la volonté d'optimiser d'une part l'accompagnement, prendre du temps. D'autre part, j'avais aussi noté, quand j'étais en office, qu'il y avait quand même des lacunes de documentation et qu'il fallait vraiment qu'on améliore ça pour qu'il y ait une saisie homogène. Il faut prendre du temps pour accompagner, encourager. Cyril s'en donne alors les moyens. Une fois la phase de conquête dépassée, un nouvel objectif mobilise l'énergie de notre montagnard. Progressivement, moi j'ai essayé d'élargir le spectre en disant que cette donnée est saisie une fois, elle doit servir plusieurs fois et notamment avec tout ce qui est édition papier. Aujourd'hui, on fait plutôt l'accompagnement sur l'édition automatisée parce que ça va obliger à avoir des données irréprochables. La fiabilité des données est impérative pour la réussite des projets engagés. Aussi, contrôle de qualité et campagne de mise à jour deviennent le cheval de bataille de Cyril. Une saisie, des usages multiples, voilà son éternel leitmotiv. L'objectif, c'est que les offices du tourisme aient au minimum 5 ou 6 projets connectés à Pidae qui vont inciter à ce que tout le monde mette la main dans la base de données et que les infos soient justes, tout le temps, en permanence et pour tout le monde. Petit à petit, le réseau s'agrandit et devient l'écosystème national actuel. Si Cyril est toujours actif au sein de l'équipe des animateurs à Pidae, il est aujourd'hui résolument engagé dans le déploiement d'un système de gestion de la relation client pour Savoie Montblanc Tourisme. Il est conscient que l'enrichissement des datas clients est désormais au cœur de l'économie touristique. L'expertise de ces dernières années est un atout. La fiabilité des données est une nécessité pour garantir l'efficacité de ce nouvel outil qui récupère plus de 10 000 objets dans la plateforme à Pidae. Ce logiciel permet aussi d'optimiser la collaboration en interne. Chaque service se l'approprie selon ses usages. Donc il y a des usages plus ou moins avancés. Ça fait deux ans et demi qu'on a commencé sur ce projet. Et je pense que d'ici une petite année, on devrait être en usage optimisé. Parce que des données performantes et pertinentes s'avèrent le pivot essentiel de toute communication, Savoie Montblanc Tourisme anime plusieurs collectifs en lien avec le terrain pour enrichir et qualifier l'information. L'idée c'est d'avoir des sujets, de pouvoir collaborer, parce qu'on n'est jamais aussi intelligent que quand on est nombreux. Et parce que chacun a sa petite idée, sa petite expérience. Moi, dans mes rêves secrets, j'aimerais bien constituer un petit collectif sur le handicap. Là, l'idée, ça serait plus de dire animer un petit groupe avec des gens volontaires pour aider à faire les inventaires sur leur territoire, pour que cette offre, elle soit mieux valorisée. L'objectif est d'élargir les domaines de coopération pour intégrer de nouvelles données. Progressivement, il y a des filières qui rentrent, qui nous rejoignent et qui enrichissent leur volet. Ce qui fait qu'on aura une base de plus en plus complète. Cyril oeuvre encore activement pour créer une synergie efficace entre tous les acteurs du territoire. Il prône la monosaisie et le multi-usage. Ça fera que tout le monde s'en portera mieux. On sera plus performants parce que l'info sera juste toujours, partout, en permanence. Avancer ensemble pour être meilleur, telle est la devise de Cyril. Musique ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501